Il est 19h, bonsoir à tous, voici les grands titres de l'actualité de ce vendredi. La campagne vaccinale se poursuit dans toutes les stations fixes et mobiles du Royaume. Une opération nationale de grande envergure, elle nourrit beaucoup d'espoirs d'immunisation, notamment des seniors souffrant de pathologies chroniques, catégorie la plus fragile de notre société. Et puis, nous irons à Missour, dans la province de Boulemène, à la rencontre d'un octogénaire fraîchement vacciné. Nos équipes l'ont suivi avant, pendant et après sa vaccination. Scolarité en milieu rural, où on en est avec l'espoir de l'égalité des chances ? Déjà en temps normal, cette scolarité est soumise à des contraintes, mais là, en temps de pandémie, le fossé se creuse beaucoup plus profondément. Dans ce journal, nous irons à Wurzazet, où les élèves font les frais de l'épidémie et de la faiblesse des infrastructures et moyens de communication. Dossier du Sahara marocain. Le président de l'Assemblée nationale et président par intérim du Venezuela, Juan Guiado, a exprimé son plein soutien à la proposition d'autonomie du Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté marocaine, qui constitue la seule solution à même de promouvoir la stabilité et la prospérité dans la région. Juan Guiado a remercié Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le gouvernement marocain pour leur soutien à la transition démocratique au Venezuela, tout en exprimant son plein soutien à la proposition d'autonomie dans la région du Sahara, basé sur la reconnaissance de la souveraineté marocaine et l'intégrité de son territoire dans les termes que des dizaines de pays ont déjà exprimés dans les États-Unis d'Amérique, selon une déclaration publiée sur le site officiel de l'Assemblée nationale vénézuélienne à l'issue de l'entretien téléphonique qu'a eu jeudi, Juan Guiado avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Boreta. De son côté, Nasser Boreta a confirmé la reconnaissance et le soutien du Maroc à l'Assemblée nationale vénézuélienne légitime présidée par Juan Guiado qu'il qualifie de président par intérim, réitérant la position du Maroc au sujet de la crise vénézuélienne. Le ministre a souligné que la sortie de la crise vénézuélienne passe par des élections libres et démocratiques et avec des garanties internationales, notant qu'une élection qui ne respecte pas ses principes ne peut être légitime ou valide. Et ce chiffre 408 235, c'est le nombre des personnes vaccinées anti-Covid-19 à ce jour dans le cadre de la campagne nationale de vaccination. Ils ont 75 et plus et présentent pour la plupart des pathologies chroniques. Nos seniors sont l'une des cibles prioritaires de la campagne de vaccination nationale car en partie, ce sont eux qui sont sujets à plus de formes graves du Covid-19. Tiznit, c'est un reportage de Mohamed Wahibi, Salim El-Houari et Mariem El-Missi. Accueillis avec le plus grand soin, ces aînés sont les premiers servis. En dépit de leur état de santé fragile, ils sont nombreux à converger vers ce centre de vaccination aménagé à Tiznit. Avec l'espoir de tirer un trait définitif sur les risques de développer des formes graves du Covid-19, une épidémie qui les a contraints de vivre des mois de solitude à distance. Je souffre de diabète et je me suis faite vacciner. Je souhaite une meilleure santé à tous les malades. J'ai reçu mon injection. Ce n'est pas du tout douloureux. Je me sens plutôt bien. J'accompagne ma mère cardiaque. Elle souffre aussi de diabète et d'hémiplégie. Sa condition médicale est délicate. Elle vient de recevoir sa première dose. Nous avons confiance en la vaccination comme unique issue de crise pour retrouver une vie normale. A l'automne de leur vie, ils souffrent d'une ou de plusieurs pathologies chroniques. Susceptibles pour la plupart de développer des formes graves du Covid-19, ces patients dits vulnérables sont parmi les populations les plus éligibles à la vaccination. Nous accueillons les catégories vulnérables dont l'âge dépasse les 75 ans, des personnes saines et d'autres avec des comorbidités comme le diabète, l'asthme ou l'hypertension artérielle. Ils ont reçu le vaccin sans aucune contre-indication. Ce patient suit un traitement d'hypertension artérielle. Le vacciné n'affectera au rien son état de santé. En pleine urgence sanitaire, ces aînés se protègent et nous protègent. Un acte atruiste qui rompt avec un épisode de pandémie plutôt mal vécu par ces seigneurs. Désormais, grâce à la vaccination prioritaire, la crainte de contaminer nos aînés n'a plus lieu d'être. La campagne de vaccination et fake news, décidément, on aura tout lu et entendu n'importe quoi. Énormément de fausses informations continuent à circuler sur la toile concernant les catégories des personnes éligibles ou non à la vaccination. Pour en avoir le cœur net, nous avons avec nous en direct de Pitanger, le docteur Mohamed Barakat. Bonsoir, vous êtes médecin anesthésiste, réanimateur, secrétaire général de l'Association des médecins anesthésistes et réanimateurs du Nord et membre de la Fédération nationale des médecins anesthésistes et réanimateurs du Maroc. Alors, comme une bonne partie des frontliners, vous aussi, vous avez été vacciné. Bonsoir, madame. Évidemment, les patients qui souffrent de pathologies chroniques doivent être vaccinés en premier. Ce sont les patients qui souffrent, par exemple, d'hypertension artérielle ou de maladie cardiaque ou de diabète de type 1 ou de type 2, de maladie rénale, de maladie hépatique. Tout patient souffrant de maladies chroniques doit se faire vacciner parce qu'ils courent à un risque en étant contaminés par le virus de s'aggraver et d'avoir une forme grave et sévère qui peut engendrer et mettre en jeu le pronostic vital. Donc, je recommande vivement aux concitoyens de se faire vacciner. Et ceux qui souffrent de maladies chroniques, bien sûr, ils sont prioritaires. Et inversement, docteur, quelles sont les personnes non éligibles à la vaccination ? Il y a un certain nombre de patients qu'on ne peut pas vacciner en premier lieu. Ce sont les patients qui présentent, par exemple, un état d'allergie majeure qui peuvent présenter un état de choc anaphylactique réactionnel à la vaccination. Aussi, les patients qui souffrent d'un état d'humino-dépression grave ou les patients qui sont sous-humino-suppresseurs. Aussi, il y a les patients qui sont infectés et ils ont des infections qui sont non stabilisées. Et donc, la vaccination chez eux peut aggraver l'infection. Merci, docteur. Nous reviendrons vers vous dans quelques petites minutes. Les personnes âgées sont donc prioritaires. Nous sommes allés à la rencontre de l'un d'eux, un octogénaire à Misour, dans la province de Boulmen. Hussein Tzagnouchi, malgré son âge, c'est en pédalant qu'il est allé se faire vacciner. Et nos équipes l'ont suivi à l'aller comme au retour. Ahmed Fadelé et Mounia Marouch. C'est un véritable passionné de vélo. Hussein utilise ce moyen de transport dans son quotidien. C'est peut-être l'un des secrets de sa bonne condition physique. Ce matin encore, cet octogénaire parcourt 7 kilomètres à vélo depuis son domicile pour se faire vacciner à Misour. Le voilà arrivé au centre de santé où il recevra sa première injection contre le Covid-19. Je viens de recevoir ma première dose de vaccin sans douleur. Tout s'est bien passé. Mais avant, le staff médical m'a posé quelques questions sur mon état de santé. Je ne souffre d'aucune pathologie aux maladies chroniques. Une fois vaccinée, Hussein attend quelques minutes dans une salle annexe où l'infirmière lui prodigue des consignes. La personne vaccinée doit éviter de manger de la viande, du poisson et des oeufs pendant les trois jours qui suivent sa vaccination. Si elle a de la fièvre, elle prendra du paracétamol. Au cas où elle constate d'autres symptômes, elle doit se précipiter vers le centre de santé où elle a été vaccinée. Notre seigneur se porte bien et il n'a qu'à prendre la route, toujours à vélo, pour regagner son domicile. Tout s'est bien passé. J'appelle tout le monde à se faire vacciner pour lutter contre le coronavirus. Une fois arrivé chez lui, une petite pause s'impose avant de préparer son thé et profiter de sa soirée avec le sentiment d'une mission accomplie. En attendant de recevoir sa deuxième dose d'ici 28 jours. Et ces derniers jours, en Europe, on lit et on entend dire que les vaccins anti-Covid développés par AstraZeneca seraient soi-disant inefficaces pour toute personne âgée de plus de 65 ans. De fausses informations souligne un communiqué du ministère de la Santé où on peut voir l'avis du comité national scientifique ad hoc pour l'élaboration de la stratégie vaccinale. Les détails avec Saïda Lidrissi, Assob Al-Msaoud et Sarah Katir. Le comité national scientifique ad hoc pour l'élaboration de la stratégie vaccinale contre le SARS-CoV-2 rassure. Le vaccin d'AstraZeneca peut être utilisé sans limitation d'âge à 65 ans. Ce débat autour du vaccin AstraZeneca a été initié parce que certains scientifiques ont dit que pendant les essais cliniques, les personnes qui ont plus de 65 ans n'ont pas été incluses dans les essais. Ce qui est, à mon avis, qui est faux. On a des milliers de personnes qui ont plus de 61 ans et qui ont été incluses dans les essais. et dans les deux essais, on a été montré que l'efficacité reste à peu près la même chez les personnes qui ont plus de 65 ans. Une protection est donc attendue de ce vaccin pour cette tranche d'âge étant donné que des taux de séroconversion élevés ont été observés chez les adultes âgés de plus de 65 ans. Pour nous, il n'y a pas de problème au niveau de l'âge et comme exemple, c'est que la Grande-Rotaine qui a autorisé ce produit et qui le donne à tous les âges a vu le nombre de cas déclarés diminuer de 60% et la mortalité qui a baissé grâce à cette campagne de vaccination. Les résultats d'AstraZeneca ont évolué avec le temps et avec les études. On est passé d'une efficacité de 70% à 90% et à 100% pour éviter, pour protéger les gens contre les fornes graves. Concernant la sécurité du vaccin AstraZeneca, les données publiées montrent que les effets indésirables rapportés sont généralement plus légers et moins fréquents chez les personnes de plus de 65 ans par rapport aux plus jeunes. Et ces flacons sont précieux, très précieux même. Leur itinéraire est bien tracé depuis la réception jusqu'à l'administration au candidat. Tout est calculé et noté par les agents vaccinateurs. Pour eux, le mot d'ordre c'est de ne rien laissé au hasard. Ahmad Fadeli et Zakaria Moukambila. Nous sommes au centre de santé à Hadef d'Azrou. Au début de chaque journée de travail, des infirmiers chargés de la vaccination reçoivent chacun un flacon de vaccins contenant dix doses. Les infirmiers doivent signer un bon de livraison. La vaccination peut donc commencer. A la fin de l'opération, le flacon vide est remis à l'infirmière principale. Chaque matin, quand nous recevons les doses du vaccin anti-Covid, nous les conservons dans un réfrigérateur entre 2 et 4 degrés Celsius. Une fois les citoyens vaccinés sont enregistrés et que leur nombre est suffisant, nous procédons à la distribution des flacons aux vaccinateurs. Il est 16h. L'opération vaccinale du jour est déjà terminée. Sous une bonne escorte, un comité provincial sera au centre de vaccination. Des représentants de la délégation provinciale de la santé et des autorités locales assistent à l'inventaire des flacons utilisés et des autres non entamés. Tout est calculé et soigneusement noté. Le stock de tous les flacons utilisés ou pas est ramené à la pharmacie provinciale de l'hôpital 20 août. La comptabilisation des flacons se fait dans les différents centres de vaccination. Les flacons de vaccins vides, cassés ou non entamés sont rendus. D'abord, on reçoit les flacons vides de près des stations de vaccination avec un bon de retour cacheté par ces stations vaccinales. On effectue un contrôle quantitatif de six flacons. Cette opération se fait d'une manière journalière. Après, six flacons vont être renvoyés à la division d'approvisionnement au niveau central. Le lendemain, la même opération sera recommencée. A partir de la pharmacie centrale, les vaccins anti-Covid vont être distribués aux différents centres de vaccination. Traçabilité, rigueur et suivi des doses sont les maîtres mots dans le but de rationaliser la gestion des stocks pour le bon déroulement de cette campagne de vaccination. Faisant à présent le point sur le bilan journalier du Covid-19 pour ces dernières 24 heures, 712 nouveaux cas de contamination d'ICDC, un taux de létalité qui se maintient à 1,8% et 780 nouvelles guérisons. Le total des cas actifs s'élève à présent à 12 709 personnes. pour ce qui est du nombre total des cas sévères ou critiques, il se maintient à 606 personnes, 54 nouveaux cas ces dernières 24 heures et 55 sans sous-intubation et 307 autres patients sans sous-ventilation non-invasive. Retour à vous docteur, côté chiffres de contamination, c'est la décrue depuis au moins trois semaines successives et surtout moins de pression sur les services de réanimation. Et justement, au niveau de ces services névralgiques dans cette bataille contre le virus, est-ce que les médecins anesthésistes réanimateurs arrivent à présent à reprendre leur souffle ? Effectivement, dernièrement, la situation concernant le Covid est de plus en plus stable et de plus en plus rassurante. Certes, on reçoit toujours des cas d'une manière quotidienne, des cas graves aussi en réanimation, mais actuellement, c'est de moins en moins de cas graves et de moins de cas contaminés. Je pense que ceci, c'est la conséquence des efforts déployés par le secteur du ministère de la Santé et de l'Intérieur et de tous les médecins, le secteur public, privé, CHU, militaire. Et aussi, grâce à la campagne de vaccination qui actuellement, on est à pratiquement 250 000 à 300 000 personnes qui ont été vaccinées. Et ça, ça va contribuer beaucoup à la maîtrise de la maladie et à avoir de moins en moins de cas contaminés par le SARS-CoV-2. Est-ce que les services de réanimation prennent de nouveau en charge ou désormais les patients qui souffrent d'autres pathologies autres que le COVID ? Effectivement, le service de réanimation est polyvalent. Il peut recevoir des malades COVID ou non-COVID. On ne peut pas refuser un malade qui présente un état de détresse vitale, une détresse respiratoire, cardiaque, rénale, neurologique. On ne peut pas lui dire non, il n'y a pas de place. Donc, les services de réanimation continuent de fonctionner 24 sur 24 heures concernant pour prendre en charge les malades à COVID ou non-COVID avec toutes les pathologies confondues. Docteur Mohamed Barakat, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de l'Association des médecins anesthésistes réanimateurs du Nord et membre de la Fédération nationale des médecins anesthésistes réanimateurs du Maroc. Éducation en ligne à présent, ces temps de crise sanitaire, tout se fait sur le web, cours et examens. Alors certes, le risque de contamination des élèves entre eux est rayé, mais c'est tout un autre problème qui se pose et pas des moindres, celui de l'égalité des chances car en milieu rural, la 4G n'est pas au rendez-vous, les terminaux connectés se font rares et même la télévision des fois. Coup de projecteur sur ce soir, sur un problème longtemps oublié, Nordine Saber, Khadija Jamali et Nesaline Hamdaoui. Si la scolarité en milieu rural est soumise à des contraintes en temps normal, elle se retrouve en cette période plus fragile que jamais. La Covid-19 est passée par là, dans cette zone reculée à Ouadzazat. Lorsque l'épidémie impose certaines lois comme le modèle d'enseignement mixte par alternance, une semaine en présentiel et une autre à distance, l'élève a du mal à se mettre au diapason de ce changement, faute de moyens. L'enseignement en présentiel est une aubaine pour tous les élèves. Mais une fois de retour chez nous au Douar, le débit d'Internet est trop lent, voire faible. Cela sans parler du manque d'équipement technologique pour pouvoir suivre les cours à distance. Les leçons ne cessent de s'accumuler et nous nous sentons dépassés. Ce genre de problème, notre équipe l'a constaté de visu auprès de ses élèves. Ils font partie d'un autre groupe. La semaine d'enseignement à distance, elle l'amène difficilement avec son lot de soucis liés à un mauvais raccordement au réseau d'Internet. Je suis en attente d'un cours que notre prof dit avoir envoyé il y a plusieurs heures. Mais comme il y a des problèmes de réseau, je ne l'ai pas encore reçu. Cette situation préoccupe les enseignants. L'impact du manque de moyens logistiques et technologiques se mesure au résultat des élèves en deçà des attentes. Les élèves n'ont pas la capacité de pouvoir recharger à chaque fois leur téléphone portable pour pouvoir suivre les cours à distance. Et puis, il y a ceux qui n'ont même pas les moyens de se procurer des smartphones indispensables en cette période exceptionnelle. Cela nous oblige à déployer encore plus d'efforts pendant la semaine de reprise des cours en présentiel car souvent les élèves perdent carrément le fil. Le principe d'égalité des chances est ainsi mis à mal car seulement une minorité dispose des moyens nécessaires pour suivre les cours à distance dans les meilleures conditions. En attendant des jours meilleurs de scolarité, ces élèves essaient de tenir bon, armés d'une grande volonté de réussir avec de petits moyens. page sport avant de clore ce journal et d'abord cette heureuse nouvelle l'attaquant marocain du FC Séville. Mounir Haddadi rejoindra bientôt la sélection des lions de l'Atlas. La FIFA a finalement adopté le changement de la nationalité foot palestique de Mounir Haddadi espagnol jusqu'à la marocaine à présent. Nous vous présentons en image le Grand Prix international du Maroc de tir sportif. Les Russes y sont sacrés aussi bien chez les hommes que chez les dames. Kapetsky, Maxime et Sipotina et Katrina ont reporté dans la catégorie trap cette quatrième édition organisée sous la présidence de son Altesse royale le prince Moulay Rachid. Quant au Maroc il est classé sixième dans les deux catégories hommes et dames avec Dries L'Hfari et Yasmin Mreri. Plus globalement c'est plus de 100 tireurs qui ont participé à cette édition 72 d'entre eux représentent quelques 14 pays des quatre continents Afrique Europe, Asie et Amérique Latine dans les deux épreuves trapez-quite. Les sportifs représentent les meilleurs tireurs du monde dont des champions qui ont remporté des médailles aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde et à la Coupe du Monde. Et voilà ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Aloula. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada